Hello, bienvenue sur la Minute Agile et aujourd'hui donc on va faire le dernier épisode autour du Scrum Guide, donc la lecture plus les interprétations à avoir. Allez, c'est la dernière ligne droite, on y va, let's go ! Donc comme je disais, aujourd'hui c'est le dernier épisode autour du Scrum Guide 2020 en lecture plus interprétation qui devrait énormément t'aider si tu veux bien comprendre le framework et également si tu veux passer tes certifications. 1. Incrément. Un incrément est une première étape concrète vers l'objectif de produit. Chaque incrément s'ajoute à tous les incréments précédents et fait l'objet d'une vérification approfondie, ce qui garantit que tous les incréments fonctionnent ensemble. Afin de fournir une valeur, l'incrément doit être utilisable. Donc là on comprend très rapidement qu'à chaque fois qu'on fait une petite livraison, et pas forcément sur un espace de production, c'est pas ce qui est écrit mais au moins sur quelque chose qui est réellement utilisable, il faut que notre produit fonctionne et qu'on ait bien vérifié intégralement que tout fonctionne quand on encapsule ensemble. Et donc à chaque fois qu'on fait une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle demande par exemple, et bien on crée un nouvel incrément qui s'ajoute aux incréments précédents. Donc à chaque fois on a un nouvel incrément. Plusieurs incréments peuvent être créés durant un sprint. La somme des incréments est présentée lors de la sprint review, ce qui permet de démontrer l'utilité de l'empirisme. Toutefois un incrément peut être livré aux parties prenantes avant la fin du sprint. La sprint review ne doit jamais être considérée comme le seul moment pour délivrer de la valeur. Et donc là c'est assez intéressant parce qu'ils ont rajouté cet élément ultra important. On n'est pas obligé évidemment d'attendre la sprint review pour présenter l'incrément. On peut directement proposer un nouvel incrément, qui normalement est considéré comme terminé intégralement et vérifié, à nos parties prenantes par exemple pour pouvoir le tester et pour pouvoir, pourquoi pas éventuellement, participer à la sprint review pour donner du feedback. Mais à chaque sprint review, on va tout simplement présenter l'ensemble des incréments, donc le produit en soi et ses évolutions. Un travail qui ne remplirait pas les conditions de la definition of done ne peut pas être considéré comme un incrément. Et donc ça c'est très important, il est indispensable que chaque fois qu'on propose un nouvel incrément, celui-ci respecte l'ensemble des critères de qualité que nous avons défini. Et ça tombe bien, le definition of done est le point suivant que nous allons voir ensemble. Engagement. Definition of done, définition de fini. La definition of done, définition de fini, est une description formelle de l'état de l'incrément lorsqu'il satisfait les mesures de qualité requises pour le produit. Donc c'est relativement clair, la definition of done, c'est clairement soit une description, soit une liste de critères de qualité que chaque incrément doit respecter intégralement, ce qui impose d'avoir une grande qualité sur notre produit, le minimum qui est requis. Cela n'empêche pas évidemment d'ajouter encore plus de qualité que le minimum requis. Dès qu'un élément du product backlog satisfait à la definition of done, il se transforme en un crément. Et donc, vous l'avez compris, à chaque fois qu'on a un besoin, une demande qui est réalisée et qui respecte l'ensemble justement de ces critères de qualité, on peut considérer que nous avons un nouvel incrément. La definition of done apporte de la transparence en permettant à chacun une compréhension commune du travail fini dans le cadre de l'incrément. Si un élément du product backlog n'est pas conforme à la definition of done, il ne peut pas être publié ni même présenté lors de la sprint review. Il est alors envoyé au product backlog pour être pris en compte ultérieurement. Et donc, ça, c'est également très important. On ne parle en sprint review que des éléments qui sont intégralement terminés, qui respectent l'ensemble des critères de cette fameuse definition of done. Ceci permet de s'assurer qu'on parle sur des choses concrètes, terminées et limite au maximum la dispersion évidemment par rapport aux travaux qui sont en cours. Un élément qui n'est pas terminé et qui ne respecte pas encore l'ensemble de la definition of done en général est renvoyé au prochain sprint. Si la definition of done pour un incrément fait partie des standards de l'organisation, toutes les Scrum Team doivent la suivre au minimum. Si cela ne fait pas partie des standards de l'organisation, la Scrum Team doit créer sa propre definition of done qui soit appropriée pour le produit. Donc là, on essaye de vous faire comprendre tout simplement que quand cela est possible, la liste de critères de qualité doit être standardisée pour l'ensemble des équipes sur laquelle ces critères de qualité peuvent évidemment s'appliquer. Évidemment, si cela n'est pas possible, dans certains cas, ça peut arriver. L'équipe Scrum, dans ce cas-là, doit faire une definition of done appropriée à elle-même. Rien de bien compliqué, mais cela nous explique en gros qu'on doit au maximum standardiser évidemment nos definitions of done. Les développeurs sont tenus de se conformer à la definition of done. Si plusieurs Scrum Team travaillent ensemble sur un même produit, elles doivent la définir ensemble et s'y conformer. Et donc, c'est très intéressant. La definition of done, au possible, on laisse évidemment l'ensemble des équipes qui sont concernées la travailler, la définir ensemble de façon à ne pas centraliser l'écriture de cette definition of done sur une équipe alors qu'elle pourrait être appliquée sur plusieurs équipes. Et pour terminer, on va juste lire cette phrase et ensuite, notre lecture sera terminée. Les remerciements, on les passera. Vous pourrez les lire si vous le désirez par vous-même. Note de fin. Scrum est gratuit et offert dans ce guide. Ce cadre de travail Scrum, tel que décrit ici, est immuable. Bien que la mise en œuvre uniquement de certaines parties de Scrum soit possible, le résultat ne sera pas du Scrum. Scrum n'existe que dans sa totalité et peut fonctionner comme un conteneur pour d'autres techniques, méthodologiques et pratiques. Et donc là, il vous répète tout simplement qu'on ne peut pas choisir de faire un petit bout de Scrum et pas un autre bout. Vous pouvez le faire, mais vous n'aurez pas évidemment les résultats que vous devriez attendre. C'est que dans l'application globale du Scrum que vous aurez de très bons résultats. Cependant, n'oubliez pas que Scrum n'est qu'un conteneur et que vous devez évidemment vous-même l'alimenter de techniques, de méthodologies et de pratiques. Maintenant, c'est clair, c'est concret. Le Scrum de chaque équipe ne sera pas forcément le même, même si on va évidemment essayer de chercher de trouver des standards au maximum au sein de l'organisation. Voilà, j'espère évidemment que cette lecture avec les interprétations de Scrum vous aidera dans le futur pour l'application de Scrum ou également pour passer vos certifications. N'oubliez pas évidemment de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos de la chaîne. Et nous, on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de la Minute Agile.